Il faut savoir à quel moment, à quel moment vous avez, à quel stade, le stade de le choc ou de la colère et de pouvoir l'accepter. Donc j'espère que ça a répondu à ta question. Alors, la communauté de Facebook, désolée pour le retard parce que ça tourne un petit peu. On a eu des petits problèmes techniques parce que c'est la première fois, comme je l'ai dit, où je vais faire le live sur les deux plateformes. Donc j'ai reçu énormément de questions. Nesdl, Facebook, Gourouna, de quelle ville vous êtes ? Depuis quelle ville vous vous êtes connecté ? Donc on aimerait vraiment savoir de quelle ville vous êtes connecté. Et là, je vais pouvoir répondre à d'autres questions. Alors, comment gérer les crises de panique ? Comment gérer les crises de panique ? Grisleine Houda sur Instagram qui me dit comment on gère les crises de panique. Alors, les crises de panique, c'est des crises qui se passent d'abord dans ta tête, avant de se passer dans ton corps. D'accord ? C'est-à-dire qu'avant qu'on ait la crise de panique, c'est des choses qu'on imagine, c'est des choses qu'on se dit, c'est des choses qu'on a dit au-delà, qu'on a dit au-delà, qu'on a dit au-delà, qu'on a dit au-delà. Et n'est-à-dire qu'on ne s'est pas comme le cerveau, mais qu'on a dit la différence entre le réel et l'imaginer. Est-ce qu'il y a eu ? On a dit qu'on a une crise de panique, le calque d'arrivée. C'est-à-dire qu'on a énormément de choses qu'il y a eu. Donc ici, on a des gens sur Facebook de Mohamedia, Agadir, de Bruxelles, Bni Mellel, Machallah, de Rabat. On a des gens de Rabat aussi. Super ! Donc, m'rahmab n'est d'il Facebook et encore une fois, m'rahmab n'est d'il Instagram. Comment être la meilleure version de soi-même ? Ça, c'est Shayma Shawingu qui dit, comment être la meilleure version de soi-même ? C'est une très, très, très bonne question, l'hybrite n'j'a oublié. Alors, l'hybrite, comme tu as le fond, c'est comme tu as dit. Il y a eu sur cette planète, on a eu comme des personnalités. On n'a absolument pas de passif, rien. On a sur cette planète de beaux bébés, avec les charbines. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des rencontres, de l'éducation d'y en a, les gens, les gens, les gens, les gens qui sont programmés, qui sont chargés au final. Et bien, des fois, la programmation qui nous permet de devenir positif, ou des fois, la programmation qui nous permet de devenir négative, et qui nous permet d'aider à cette planète, parce que c'est la programmation qui nous a mis en remorée, et on a une structure identitaire qui nous permet de faire partie de la vie. Donc, un, pour pouvoir être la meilleure version de nous-même, ou le truc, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que tu n'aimes pas. Mais il ne peut pas que tu n'aimes pas ce que tu n'aimes pas. Ok ? Je vais vous montrer une chose pour vous comprendre bien. En gros, quand vous êtes malade, on est en hiver aujourd'hui, il pleut. D'accord ? Quand vous êtes malade, vous avez des symptômes. Le nez qui coule, la fièvre, je tousse, j'éternue, et là, c'est une indication, les cadres m'ont dit, oulala, ça ne va pas, je suis malade, il faut absolument que j'aille voir un médecin. Donc, le médecin, je vais aller le voir, qui a tenu un médicament, qui a tenu un repos, au bout de deux, trois jours, je suis très bien. Et ça, ça arrive souvent, mais ce n'est pas dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux ? Qu'est-ce qui est dangereux ? Je vous écoute. Qu'est-ce qui est dangereux ? C'est surtout les maladies que vous ne voyez pas. C'est comme le cancer. Le cancer qui est dangereux, mais je suis dangereux ou les graves. Non ! Parce qu'il y a un simsie, qu'il y a un scot, qu'il n'y a pas de l'eau, qu'il n'y a pas de symptômes, qu'il n'y a pas de l'eau, qu'il n'y a pas de l'eau. Du jour au lendemain, je suis un stade, un stade, deux stades, trois stades, quatre, mais un cancer qui est dangereux. Mais le danger de l'eau, c'est que vous ne le voyez pas. Et c'est la programmation de l'eau. La programmation de l'eau est très fière parce que je n'ai pas l'impression. La programmation de l'eau qui va m'empêcher d'être la meilleure version de moi-même, c'est quelque chose qui est dans le monde et qui est dans le monde. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de l'eau. Le mari, les amis, les petits copains, les petites copines, les amis. Et à la fin, on commence à être comme ça. Ça, qu'est-ce que ça nécessite ? Ça nécessite d'abord qu'on sait si c'est moi. On sait si c'est moi qui est dans le monde et surtout si c'est moi qui est dans un point de vue de l'eau. Et moi, je n'en sais pas. Et une fois qu'on sait que c'est moi, parce que je peux avancer et être la meilleure version de moi-même. Ça, c'est ce qu'on va faire, nous, par exemple, dans trois semaines. Guys, c'est quand notre retraite ? Donnez-moi la date. Du 20 au 23 mai. Alors, c'est du 20 au 23 mai. C'est une des choses qu'on va faire pour la retraite d'Yannan. Parce que je n'en sais rien. C'est ce que j'ai enseigné, c'est des choses que j'ai déjà dit. C'est ce que j'ai enseigné, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. On va travailler, c'est ce qu'on va aider les gens à savoir comment il y a des blocs, comment il y a des sabotages, comment il y a des peurs, C'est ça qu'ils ont dit où ils ont dit qu'ils ont des blocs, c'est qu'ils ne m'a pas pu voir. C'est que les gens ont pu faire, ils m'admettent, ils m'ont dit pourquoi ils ne m'a pas pu faire. Pourquoi ils ont des aliments qui ont un sujet pour eux ? Pourquoi ils ont mis un problème pour ceux qui ne m'entraient pas. Pourquoi ils ne m'entraient pas pour eux ? Puis ils m'entraient, ils m'ont dit qu'ils ont accès à leur passager. C'est tout ce qui donne les pensées qui ont pu faire ins nodig. Les gens ont débrouillent, ils m'entraient et qu'ils tentent d'avancer. C'est un travail de fond, il faut faire. que vous le fassiez avec moi à faire de la retraite ou là que vous choisissiez un autre partenaire qui vous accompagne parce que là il y a le point A le point B il y a une version d'alimziana, sans pour autant l'adresse nécessaire pour pouvoir t'améliorer, il y a le droit ou il y a les auto-sabotages, les peurs, les limites alors Nabil est-ce qu'on peut prendre un partage écran vidéo c'est possible ou pas ? on va voir s'il y a des gens qui sont en partage vidéo, comme ça on peut alors les questions alors comment faire quelqu'un qui me dit comment faire pour s'inscrire à la retraite parfait, il y a un lien la bio daily sur Instagram et sur Facebook les fils, le lien il est où ? sur toutes les publications qui sont sur la page alors comment se refaire refaire confiance en l'autre amour qui nous a trahi et abandonné j'ai énormément de questions qui me parlent parce que compte tenu de mon passé alors être trahi c'est pas simple être abandonné c'est pas simple pardonner ça l'est encore moins parce que il est très facile de lui diriger de la haine de lui diriger de la rancœur de lui diriger des choses négatives c'est notre zone de confort ça le justifie c'est notre zone de confort et ça c'est notre zone de confort c'est de pouvoir se connecter avec ce cœur et de pouvoir se connecter avec le pardon parce qu'on va voir une relation une relation elle veut dire que tu ne veux ni t'a pas marquer une relation tu ne veux pas pas marquer pas marquer pas marquer pas marquer pas marquer pas marquer de la vraie J'applique l'amour, le premier jour, les gens de toutes les manières revoient les gens de la personne. J'applique des moments superbes, il y a de partage, l'entraide, la co-construction, le voyage, peut-être qu'il y a des choses ensemble, on a lancé des projets ensemble, des projets de maison, de famille, d'enfants. Parce qu'il y a une trahison, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas la bonne chose. C'est peut-être pas la bonne chose. Au début, c'est sûr que ça fait du mal, c'est normal, mais en fait, le plus important c'est de se dire après, « J'ai voulu juste m'aider aussi des choses importantes, que j'ai vécues, des choses belles, que j'ai vécues, des choses magnifiques. Et l'amour que j'ai vécu pour cette personne, peut-être que la personne m'a aidée, comment elle m'a fait grandir, comment elle m'a fait grandir, c'est une meilleure personne. Et commencez à pardonner, parce que si vous ne pardonnez pas, c'est toutes les choses, c'est mes teams qui me perturbent, parce que... Toutes les choses que vous ne pardonnez pas, c'est des blocages que vous gardez dans votre vie. Et là, vous êtes dans une dynamique très négative. Et pour pardonner, il faut avoir une grande capacité à s'aimer, à s'aimer soi-même. Ça aussi, c'est une grosse partie, c'est un gros bloc dans notre... et apprendre à vraiment accepter toutes les parties d'Yana, les parties de l'humat djurho, les parties de l'humat tchrchho, les parties de l'humat ksho, les parties de l'humat zwinin, zidu'u'u'u'u'mdo, les parties de l'humat... Voilà, les parties sublimées, les parties de l'humat fina. J'aimerais bien partager l'écran avec quelqu'un. Alors, si quelqu'un a une question en vidéo, en partage de vidéo, comme ça, ça serait bien de pouvoir, à un moment donné, partager la vidéo avec quelqu'un. Oui ? Non ? Il y a quelqu'un ou pas ? Il y a énormément de monde. On va essayer de partager l'écran avec quelqu'un en attendant que ça se partage. En attendant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il y a énormément de... Ah, voilà, je pense que ça va passer. Non ? Oui. OK. Alors, en attendant, j'ai répondu deux questions sur Instagram, même si on dit qu'il n'est quand même Facebook, et voir un petit peu quelles sont les autres questions. Alors, ce qu'il y a sur Facebook... Comment faire pour éviter d'être tout le temps sur les nerfs ? Alors, pour éviter d'être tout le temps sur les nerfs, ça, c'est Oum Sami. Encore une fois, qu'il y a quelqu'un qui t'assobe, qu'il y a quelqu'un qui t'assobe, comme la question que vous avez dit, je vais répondre, quand on est énervé, il y a un phénomène qui est en train de se dérouler, qui est en train de se dérouler, qui est en train de se dérouler. Je suis sûre que la respiration, au niveau de la poitrine, une respiration très courte. Je suis sûre que les épaules, au lieu de se dérouler, sont complètement contractées. D'être généralement contractées. Les mâchoires, généralement serrées. La respiration, par moments, et le mental, avec des idées forcément négatives. D'après la colère majeure, qui ont ces symptômes, qui ont ces symptômes, une des choses importantes à faire, c'est de pouvoir s'arrêter et boire de l'eau. C'est pour ça que vous avez des gorgées de la main. Pourquoi ? Parce que, votre cerveau, vous avez des gorgées, 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 une deuxième, une troisième, neuf d'affilées. D'accord ? Donc ça te permet déjà, de passer un autre état. T'inquiète, c'est la lenteur. Le simple fait, c'est que vous faites, c'est que vous faites, c'est que le cerveau, vous l'aérez, quand vous avez des gorgées, pendant les yeux, que vous faites en plus d'oxygène, vous avez des gorgées, dans les yeux, vous avez des gorgées, vous avez des gorgées de fond, et vous avez eu un fonctionné. sinon, vous faites désirenez, vous avez eu un Давant plein, vous avez créé, vous avez créé, vous avez créé, vous avez créé, vous avez créé un principe. ou en relicant, de remont, etc. Pourquoi a-t-elle donc appellée pour le marketing qui était la graisse? Nous l'a aimé tout, l'a étonnement du corps.. Et ce qu'on funktioniert ? Ne plait pas les épaules en arrière et donc nous allons noustorper la rite Au-delà pour pouvoir vous respecter son corps-arrivé pour pouvoir vous expliquer A la carne et à n'a jamais été construite, j'ai commencé à se mettre encore un fois que je m'a torré à la Tagade Et que tu ne sais pas que j'ai une question, Il y a quelqu'un qui va en plus et il va en plus Il ne faut pas perdre le corps Il ne faut pas perdre du corps Il faut avoir une bonne bonne personne A fait le temps quand tu te fais un peu Est-ce que vous vous souvenez que les fois Vous avez réglé des problèmes Dans les deux Et en même temps Il y a le mieux Et dans les deux Vous avez été beaucoup plus efficaces c'est que nous devons avoir le droit. Donc, c'est des stratégies qui nous disent que nous devons dire que ça marche à tous les coups. Le simple fait de se dire, c'est pas évident de dire que nous devons dire du premier coup, mais nous devons petit à petit. Il y a des questions qui disent que nous devons dire. Alors, je vais voir d'autres questions. Il y a des écrans à partager? Alors, on est en train de demander un partage d'écran. Et en attendant, je vais voir d'autres questions. Voyons voir si on a des questions sur Facebook. Parce qu'on a des écrans à Facebook quand même. Alors. Les filles, il y a une question? Ah, il y a quelqu'un. Allô? Non. Ça a coupé. Il y a une question, non? Ok. D'accord. Alors, un mine. Un mine parisien. Comment pouvons-nous nous débarrasser de l'obsession? Et comment éviter, voilà. Et comment éviter la dépression? Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de nesques. Il y a quelqu'un qui est dans la dépression, la dépression. La dépression, c'est quelque chose, c'est pas une maladie. Dans le sens où, on a un traitement d'antibiotiques. Le traitement de l'haha, c'est un accompagnement. D'accord? Et les médicaments, les gens qui achètent les médicaments, ça ne fait que les apaiser. Ce n'est pas pour les guérir. Parce qu'il y a normalement un problème ou une maladie qui n'est pas une maladie qui est dans la dépression. Réalement, les gens soignent beaucoup le symptôme qui est dans la dépression, mais ils ne soignent pas la source du problème. Je vais vous demander à vous donner un message qui est dans la dépression. La dépression, c'est un terrain vague, magnifique. Mais il y a un des rires. Comme je l'ai dit, le mari, les enfants, peu importe, le boss, les parents, la société. C'est très important. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a un des rires qui ont des rires qui ont des mauvaises rires. Ces mauvaises rires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir. Elles ont des rires qui ont des rires, Ne offre Ces mauvaises rires ont des rires qui ont des rires qui ont des rires, Mais on n'a pas de rien. Mais c'est quoi ça... Encore une fois, c'est difficile. dont on peut faire la même à la tête j'ai dû prendre l' meticulation comme on n'est pas du عليه ou une solution c'est une solution mais c'est un état et on apprend sur l'écran par contre il y a des mauvaises herbes ou une herbe supposons soit des fleurs soit un arbre là le résultat est excellent donc la dépression il faut pas soigner les symptômes la dépression il faut soigner les causes et pour soigner les causes on peut voir qu'il y a des psychiatres ou un psychanalyste ou un psychologue ou un psychothérapeute ou un coach par exemple on peut voir comment ça dépend parce qu'il y a des spécialistes ce n'est pas tout c'est que le spécialiste il va faire une grosse affaire mais il va faire une affaire alors je vais vous montrer ce qui va faire parce qu'il y a des qui va faire c'est un truc qu'on peut arrêter ou la dynamique est une dynamique gagnante. D'accord ? Donc, ça aussi, c'est quelque chose, vraiment, la retraite, je donne une boîte à outils exceptionnelle pour la dépression. Mais c'est pour la soigner, parce que la retraite, pour être honnête, je ne soigne pas les gens qui sont dépressifs parce que ça se fait en cabinet, en aparté, en entour. Mais c'est comme une boîte à outils quand tu fais en train deROCot, ce n'est pas que tu fais bien, tu fais juste un cadeau sans pression parce que, parce qu'a mesure la dépression, c'est comme ça, c'est qu'on en voit ça, c'est qu'on en connaît, c'est qu'on en connaît, c'est d'engard ce qu'on a fait. On en voit ça. Elle est quand même en train de fait. ce qui lui a fait, c'est en train deabsolver. Donc, on a la dépression. On a fait, on peut faire vraiment une question, c'est qu'on en connaît. On a connaît, c'est qu'on a fait. C'est important d'avoir aussi une boîte d'outils Par exemple, nous allons faire le yoga, la méditation, la respiration, l'hypnose, le coaching Donc, je suis beaucoup d'experts pour que je vous dise que je ne suis pas le cas Pourquoi ? Parce qu'un aide d'un aide n'est pas le cas Par contre, dans l'aide, on est sûr d'arriver à plein de choses C'est pour ça que cette retraite, d'un point de vue concept, je suis beaucoup d'experts Et tous les experts ont été en même direction Ce qui fait qu'à un moment donné, on a eu un taux de satisfaction de 98% la fois dernière Donc, j'espère que ça a répondu à ta question La dépression, si quelqu'un a une dépression, il faut qu'il soigne la cause, mais chez le symptôme Nabil, j'aimerais bien partager l'écran avec quelqu'un, s'il te plaît Est-ce qu'il y a la possibilité de partager l'écran avec quelqu'un ? J'ai un problème de connexion avec quelqu'un ou avec quelqu'un, j'en sais rien Mais en tous les cas, on essaie de voir Alors, je pense qu'on va voir Ah, enfin ! On a quelqu'un ! Ça va ? Ça va ! Alors ça, c'est notre gagnante Ça, c'est notre gagnante Le concept d'Yana PTE C'était une de nos gagnantes qui Qui avait réussi un challenge incroyable Et qui avait gagné le premier prix, le deuxième Rappelle-moi s'il te plaît Le deuxième prix, bravo Eric ! Comment ça va ? Non, ça va ! Tu peux parler un peu plus fort ? Je peux parler un peu plus fort ? Super ! Alors, c'est quoi ta question ? En fait, je peux dire que vous, ça va, c'est comme ça Je n'ai pas vraiment une question C'est juste de vous passer Eh bien écoute, c'est gentil, merci beaucoup Ça fait plaisir J'espère que tu continues à avancer tes études Je suis un petit peu plus fort Et là, je suis à la recherche de notre premier emploi Pour créer un projet Pour créer un projet Pour créer un projet Pour créer un projet Super ! Et Allah à bientôt ! Et Allah à bientôt ! Alors, on a un petit souci de double son Il faut couper la peine Il faut couper la peine Voilà, je pense que c'est bon Là, le son a arrêté Oui, l'écho, ça c'est la technologie J'y peux rien C'est comme ça Alors, je vais voir d'autres questions En attendant, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints Vous pouvez dire de quelle ville vous êtes ? Alors Ah, il y a quelqu'un ? Ah, super ! Il y a quelqu'un qui va se connecter En attendant, j'essaie de lire les questions Ah, c'est bien ! Comment trouver notre passion dans la vie ? Et ça, c'est Hiba Hiba qui nous dit En attendant qu'on nous réponde Hiba sur Insta Qui nous dit comment trouver notre passion dans la vie So, HGN Ou HGN Ça, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'interaction sur Instagram Et les gens sur Facebook Ils ont rejoints les questions Parce que je veux être fair Je vous demande si je suis là ou si je suis là Et mes équipes qui sont sur mon écran Ils me disent Je dirais des questions qu'ils réinstallent C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon On m'a dit que Facebook Ok Mais quand même Posez des questions parce que je ne les ai pas Alors Donc j'ai dit que je vais répondre la question De Hiba Qui est Je l'ai perdue Voilà C'était quoi Hiba ? Comment trouver sa passion ? Comment trouver sa passion ? Voilà Ces deuxquiètes qui ne les ont et qu'ils sont en de la question Dans en place Et la question C'est très simple Au revoir C'est bon 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 Je veux les faire. Et comment est-ce que je peux le faire ? Je peux le faire et je veux le faire. Car après une fois, tu ne sais pas le faire. Mais tu ne sais pas le faire. Tu ne sais pas le faire. Tu ne sais pas le faire. Ou tu ne sais pas le faire. Mais tu ne sais pas le faire. Donc, quand tu as-tu les trois paramètres. Tu sais pas le faire. Tu ne sais pas le faire. Ce que j'appelle le sweet spot, c'est ta passion. Et ça ne sert à rien, la vérité. Des fois, quand tu as-tu dit, je vais te dire qu'il est plombier. C'est très bien. Il est plombier. Il n'y a pas de sous-métiers. Tous les métiers sont bien. Région est plombier. Il y a une histoire de plombier. Un coup de marteau qui a pris 1000 euros. D'accord. Il y a une histoire de technique. Mais l'essentiel, ce qui va être décider pour faire. Il faut 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 faire. Alors, on va aller voir une question sur. Est-ce qu'on peut partager les écrans sur Facebook ou pas ? Je ne sais pas si on ne sait pas. C'est possible. Oui, c'est possible. J'aimerais bien partager les écrans sur Facebook aussi. Alors, on va aller sur Facebook. Comment se décider ? Comment prendre une décision sans que personne ne nous influence ? Ça, c'est Reda Lioubi. Alors, Reda Lioubi, je vais te répondre. Comment se décider ? Comment prendre une décision sans que personne ne nous influence ? Alors, la première chose. Les Britanniques. Se décider. Il faut savoir qu'ils mettent un rôle. Dans la première chose. Dans la première chose. Dans la première chose. Pour se décider, il faudrait qu'on ait un plan. D'accord ? J'ai une dose de permis. J'ai une promotion. J'ai une dose d'un master. J'ai une Britannique. J'ai une joueur. J'ai une joueur. J'ai une excellente éducation. D'abord, la décision. Pour se décider, il faudrait savoir ce qu'on veut. D'accord ? Une fois que tu avais le Britannique, tu peux te décider. Tu peux te permettre de prendre plein de choses. Par élimination. C'est-à-dire qu'on a pris la daba, c'est-à-dire qu'on a pris la daba dans le sommeau. C'est-à-dire qu'on a pris la daba dans le sommeau. C'est-à-dire qu'on a pris la daba dans un an. C'est-à-dire qu'on a pris la daba de sel dans 10 ans. Mais déjà, je ne sais pas ce qu'on a pris. C'est-à-dire que tu peux te dire d'une manière générale. Une fois que tu avais le Britannique, tu peux te dire après la décision. La décision, tu vois. les mécaniques, les mécaniques, les mécaniques, les mécaniques, les émotions, etc. La troisième chose, est-ce que je peux le temps qui va nous arrêter la décision ou l'objectif que je vais atteindre ? Et la troisième chose, c'est les ressources, les ressources qui ont. Les ressources qui ont, elles sont les techniques pour pouvoir nous aider. Et une fois qu'il y a un plan, la décision, généralement, elle est très facilement prise. Maintenant, comment ne pas se laisser influencer ? C'est propre à chacun. La première chose, il y a deux manières d'être. Vos projets, d'abord, mûrissez-les, avant d'être éloigné, avant d'être éloigné avec les éloignés. Pourquoi ? Parce qu'après une fois, il y a des gens qui ont été éloignés, ils vont être critiqués. Il ne va pas faire, il ne va pas faire. Il ne va pas faire, il ne va pas faire. Donc, avant d'être éloigné avec les projets, je les ai bien planifiés. Comment je peux me protéger de l'influence ? Walt Disney, c'est le premier qui a lancé l'industrie des dessins animés. D'abord, c'est Netflix, il entrave concurrence à Netflix, c'est les jardins, les parcs d'attractions, le Disney, Walt Disney, etc. C'est un personnage cool. D'abord, il a été rejeté par des centaines de banques, mais il n'y a pas voulu. Jusqu'au jour où il y a des gens qui ont été éloignés, ils ont été éloignés, ils ont été éloignés, ils ont été éloignés, ils ont fait le financement nécessaire. Donc, l'unité d'abord, je ne vais jamais abandonner. Je n'ai un projet, j'ai une décision, je n'ai pas voulu. On est venu, à la fin de cette fois, il y a une vie qui est possible avec la vie, je vais vous donner un projet, je vais vous donner une ténédité en danger. Il faut qu'il faut qu'il soit en danger. Il ne faut que je l'a pas fait. parc d'attractions c'est des milliers de fois qu'il est parti ensuite quand il a lancé son projet et là ça va répondre à ta question c'est les équipes les équipes qui ont lancé les projets qui ont lancé les créatifs les créatifs sont des gens très sensibles qui ont lancé les réalisateurs qui ont lancé les réalisateurs qui tournent le dessin ou qui montent la musique ou qui montent en tant que fille ou qui tombe les gens qui sont critiques les gens au contraire ils sont très importants qui ont lancé qui ont lancé qui ont lancé ou qui ont lancé le temps qui ont lancé et qui ont lancé qui ont lancé pour leurs propres le projet et qui ont lancé les projets et qui ont lancé le projet Chaque étape d'un projet mouhème, nous n'avons pas d'un projet. La phrase créativité, qui a lancé le projet, c'est moi-même, moi-même, et moi-même. C'est déjà 3 ans. Moi-même, moi-même, et moi-même, vous êtes déjà 3. Quand je fais le projet, je vais le déroulé. Quand je fais le plan, je vais leur dire, je vais leur dire, je l'ai dit, je vais leur rendre compte dans les locaux. Je vais vous dire, je vais vous mettre en train. Je vais vous mettre le projet. J'ai dit qu'a lancé mon projet, qui a été bouillant des filles, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, elle n'a pas de vie, mais c'est lancé. C'est lancé, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'a dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, je vais leur dire. Faisons que j'ai dit, j'ai dit, je vais le projet. Bonjour. Bonjour. Très bien Hamdoulilah, super, alors ton prénom et tu nous appelles de quelle ville ? Alors je vous appelle de Kenitra Excellent, et ton prénom ? Iman Iman, alors est-ce que tu as une question pour nous Iman ? Alors, est-ce que tu as une question pour un bébé qui bouffe mon temps, alors tu es un bon enfant, tu as la chance, tu as le truc qu'il est paraitre on a fait des filles, où tu ne sont pas les filles du bébé Alors, alors j'ai l'impression que les bébé·lis se disent Avoir un bébé c'est facile, j'y vais lire Avoir un bébé, c'est peut-être 20 à 30 kilos de chaussure Avoir un bébé c'est qu'ils tuent toujours pendant des heures et des heures d'avoir un bébé c'est qu'à t'affaire pendant des jours où il y a un bébé un bébé c'est qu'à t'affaire dans l'île 4, 5, 6, 6 ans jusqu'à partir de l'île il y a un prix à payer pour un bébé mais le cadeau n'a jamais aujourd'hui moi j'ai un enfant de 22 ans il est risque qu'il ait un deuxième enfant mais je ne peux pas dire que c'est qu'il n'a pas de problème il faut qu'il n'a pas de problème et qu'il n'a pas de problème il y a des moments où tu veux dire qu'il n'a pas de problème mais c'est normal, c'est des états les humains normaux c'est qu'on est sollicité, qu'on est dans le domaine, qu'on est dans le rachl, qu'on est dans le mourof mais je pense que ce qui est très important c'est que dans ta journée tu dois t'assurer un moment en qui t'es quel moment est-à-dire que tu n'as pas dit qu'il n'ait pas pour le mourof parce que les enfants, si tu as mis arenté avec le mouroir Quand tu te faisais pas la moitié avec ton mien, tu vois pas ta moitié malade. ündique un mienoon, tu vois pas ta fereur mais non, elle me dit pas ta fereur, tu vois pas ta fereur, tu peux nous lui dire un peu plus tôt. Mais si tu vois pas ta moitié, tu vois pas ta moitié, je vois pas ta moitié plus tôt. Elle préfère moi-même si tu avais une fois un homme qui a tu vois pas dans le dos. Alors, on va donner l'aide à la voiture et on va écriver à la voiture et on va écrire le temps à l'arrivée. Pour que tu puisses aller avec toi, il est Émile Indirspot, ou l'Université, ou l'Université, ou l'Université, ou l'Université et la machine. On va l'abri pour la voiture pour te faire en sorte que tu peux faire le plaisir. Mais c'est simple, j'ai donné une voiture à la voiture. Il faut nous faire un petit coup de feu. Il faut faire un coup de feu. et ça ça fait du bien et aussi accepter qu'un enfant c'est un package il y a du bon en ce qui fait du bon disait quand même ça fait du bon 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 et après il y a aussi les mamas elles ont des temps elles ont des années elles ont des années et le plus gros je crois elle a fait c'est qu'on ne peut pas voir un enfant qui est-ce que c'est-à-dire qu'il y a une c'est-à-dire qu'il y a un enfant qu'on a vu qu'il y a une 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 en gros, il y en a. Non. Le simple fait de me dire si tu dis ça, si tu dis ça, si tu dis ça, si tu dis ça, je dis ça, je dis ça. J'ai deux ans, trois ans, je vais te dérouler. Et Allahoum, je vais te dérouler. Et je vais te dérouler. Est-ce que tu as une autre question ? Est-ce que ça t'a servi déjà, la réponse ? Ça va, oui. Ça va, ça va, c'est une autre question. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une autre question ? Alors, t'en as compris quelqu'un d'autre. Non, ça va, ça va. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bye. Alors, on va essayer de prendre une autre question. Comme ça, on fait profiter plein de gens. Et en attendant, je vais voir sur mon plaisir qu'est-ce qu'il y a comme autre question. Comme ça, au moins, on va... Alors, sur Facebook, Comment dépasser la souffrance après la perte d'une maman ? Je crois que ça, c'est déjà... Ça, c'est... J'ai déjà répondu à cette question au tout début. C'est une question qui est très importante. Je vais te demander de vous abonner à la live. Je vais te demander de vous abonner à la live. Ça a été la première question que j'ai fait. Et j'ai donné un processus qui a vraiment agi besoin. Et je suis sûre que je vais vous abonner à la live. Et je suis sûre que je vais vous abonner à la live. Alors, bonjour. Bonjour. Ça va ? Bonjour, madame Nani. Le plaisir. Le plaisir. Oui, merci. Alors, le prénom est la ville. C'est Wafouka. Je suis de Marrakech. Excellent. Merci de vous abonner à Marrakech. Alors, moi, j'ai tapé sur live par hasard parce que je viens de vous ajouter il y a plus ou moins 3-4 mois. Ok. Et j'ai tapé par que c'est ma soeur qui m'avait dit, il faut que tu l'entends, il faut que tu assistes à ce live parce que plus ou moins, il a passé par le même parcours que toi. C'est que femme divorcée, divorce atroce, rebondir, reconstruire une vie avec un enfant, ou être entreprenante. Donc, j'ai passé par tout ça. Donc, moi, d'abord, ça fait un grand plaisir d'avoir accepté. Voilà. Ça fait plaisir. Alors, c'est quoi ta question ? Je vais ouvrir et je vous écoute avec émerveilleux. Ma question, c'est que, comme il a dit... Non, c'est ouvert. C'est ouvert. Chaque personne, si ça rentre dans le cadre de mon expertise et que je peux répondre, je réponds. Donc, c'est ouvert. Oui. Donc, je suis dans une phase aussi de reconstruction. Je suis maman divorcée, petite fille, qui sera bientôt à l'adolescence. Donc, ce n'est pas évident. Je sens le changement de son caractère, de toute sa façon de se réactionner, de ses comportements. Et en même temps, je dois consacrer beaucoup de temps à cette période-là. Ma fille, elle a toujours été indépendante. J'ai l'impression que dans ce... Je n'arrive pas à faire un... Comment on appelle ça ? À être présente pour elle et aussi de m'occuper de mon entreprise. Et vu que je l'ai habituée à l'autonomie, donc je la laisse, je la laisse et à certains moments, je vois qu'il faut que je revienne et que je reconstruise certaines choses avec elle et que je dois l'accompagner. C'est quoi ta question ? C'était ça, comment faire, être équilibré. Pour équilibrer entre ta vie professionnelle et la vie de maman. Et d'être présente avec ta fille, c'est ça ? D'une adolescente, oui. D'une adolescente. Alors déjà, l'adolescence... Alors, j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'il y a beaucoup de parents avec nous, online, qui ont des adolescents ? Mettez-moi des yes, 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 pour que je sache. Je m'attarde sur la question, parce que c'est une question... Merci beaucoup de l'avoir posée, hyper importante. Dites-moi si vous avez des enfants qui vont devenir adolescents ou là, vous êtes en plein dedans, vous nagez dans l'adolescence. Dans quel cas, je vais savoir est-ce que je m'attarde dessus ou pas. Alors, l'adolescence, c'est le passage d'un enfant, mais l'état enfant, l'état adulte, et il y a une mort qui se passe. Une mort, il y a le corps qui est un peu telle, la voix qui est un peu telle, les hormones qui sont installées, le regard des autres. Généralement, on a une phase où, pour certains, elle n'est pas très jolie, c'est des boutons, on a du gras dans les cheveux. Donc, la confiance en soi, qu'est-ce qu'on est généralement chouïa rabta pour l'enfant, il se sent un peu exclu. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'un enfant, il n'est plus enfant, mais il n'est pas encore vraiment un adulte, et il est fait que la phase de transition, elle est très difficile à vivre. Donc, l'adolescence, c'est-à-dire que la période voit le parent. L'ennemi juré dit à l'enfant, dès que la période voit le parent, il est en conflit, mais c'est contre le parent, contre l'autorité. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de se construire une structure identitaire solide, et par opposition, il a construit l'affrontement avec l'autorité. La première autorité est quelqu'un qui est le père et la mère. C'est pour ça qu'on entend souvent les parents dire, « Il est dans l'adolescence, je n'ai pas de se construire, je n'ai pas de se construire, je n'ai pas de se construire, je n'ai pas de se construire. » Donc, un, il faut le savoir. Dans mon cas, c'est une éponge, donc il m'imite en tout, il est dans une phase où je veux mettre mes habits, mes amis, mes amis, il m'imite en tout, même dans mes réactions de colère et tout ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des miroirs. C'est que c'est des miroirs, vous avez raison. Et c'est juste dans une phase où je veux vraiment allaitre l'autonomie toute seule. Donc, je n'arrive pas à imposer des fois mes règles par rapport à, c'est par rapport à l'addiction, les tablettes, l'internet. Donc, je vois un changement, mais je ne sais pas comment rentrer en douceur, sans blesser, sans m'imposer, de la laisser, sans l'autonomie sur laquelle je l'ai habituée, et de la mettre dans la boule. C'est quand même très important. Bien sûr. Alors, je pense que les enfants, nous, en tant que parents, on a l'impression d'être avec eux, mais on n'est pas avec eux. Ils ont un enfant, 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 ils ont un enfant. Non. Un enfant, il recherche le temps de qualité. Le temps de qualité que vous allez passer avec lui. Il va sentir que la priorité numéro un dans le monde, il n'est pas avec eux. Il y a un enfant qui a été quelqu'un, on a malgré un enfant qui est un enfant, il va sentir qu'on peut faire des choses. Ou qu'on peut jouer aux cartes, on va voir un film, on fait du sport. On va dire qu'ils font des amigures, des manikures, de pédicures, etc. Et pour beaucoup de parents qui ont dit qu'ils sont en arrière, ils ont un enfant. Ils ont un enfant. Ils ont un enfant en arrière, ils ont une enfant qui est avec eux. Ils ont fait un enfant. C'est comme leur enfant qui ne veut pas dire être sur le même toi que lui. Ils ont un enfant dans le corps. Il faut qu'il y a un enfant. l'affection et du temps de qualité comme les enfants la meilleure des choses que vous pouvez faire pour l'accompagner dans l'adolescence c'est du temps de qualité pour pouvoir le faire avec nous parce que des fois on ne s'en rend même pas compte on leur impose des choses mais on pense que c'est bien pour moi alors que non ce qui fait que je n'ai pas eu le téléphone mais je n'ai pas eu le téléphone au sein de la maison parce que l'addiction du téléphone elle n'est pas une addiction au téléphone ils sont addicts aux émotions qu'ils ressentent pendant qu'ils sont en train de scroller sur leur écran ils sont drogués au téléphone mais pas au téléphone ils sont drogués aux émotions je m'explique parce que je fais des reads je fais des vidéos je fais des stories donc le fait son état émotionnel qui est le cas qui est le bras son vivant donc moi en tant que parent c'est à moi d'essayer de concurrencer le téléphone au lieu de lui imposer parce que ça ne sert à rien je vais pas l'argent je vais pas l'argent je vais pas l'argent je vais pas l'argent pour aller sur le téléphone ou autre ou tu vas passer à mon téléphone donc ça ne sert à rien pour aller dans le conflit mais on parle de téléphone ça veut dire que le téléphone il est capable de s'amener il y a des émotions et c'est ce qui fait qu'il est addict il y a des émotions positives il y a des addicts la relation parce qu'on partage des choses et c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui crée des liens très forts avec un enfant c'est pas le fait d'imposer d'une manière brutale surtout quand ils sont à l'âge de l'adolescence comment je vais le récupérer d'une manière intelligente et smart et surtout une manière de coeur et émotionnelle le changement ça répond à ta question ? ça répond à ma question super on va essayer de prendre un dernier appel et puis merci pour ton appel Sarah s'il te plaît tu peux me faire un dernier et Allah à bientôt je vais prendre un dernier appel donc ça a été vraiment un bonheur vraiment de pouvoir un dernier appel ou une dernière question laissez-moi voir une dernière question alors vous pouvez arrêter votre vidéo parce que sinon on ne peut pas inviter quelqu'un voilà c'est bon alors je vais voir comment installer les bonnes habitudes et être assidu ça c'est ML sur Instagram donc ML j'ai fait une vidéo récemment je suis mis sur la vidéo Sarah le titre de la vidéo les routines les routines les routines les top routines pour avoir du succès je réponds à la question et après je te récupère d'accord les top routines pour avoir du succès c'est des routines et quand tu les implémentes le matin dans chez toi ça te permet de démarrer ta journée d'une manière exceptionnelle est-ce que tu vas avoir du résultat immédiatement ? est-ce que tu vas avoir sur la durée ? c'est l'équivalent d'un bateau de croisière platif un bateau de croisière si le capitaine il change le cap de 2 degrés maratrice c'est ta hajar avec le bateau de croisière mais sur la durée il a qu'une tirade 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 le Japon ce qui n'a absolument rien à voir comme destination donc c'est des routines que j'ai donné que la vidéo il faut les implémenter au quotidien baby steps mais l'essentiel c'est d'y arriver venez à la retraite parce que c'est à propos de ça la retraite c'est vraiment une boîte à outils que je vous donne sur deux jours et que je vais vous lancer un challenge et je suis avec vous sur la durée pendant une semaine 15 jours et les gens qui ont déjà fait la retraite le savent je vous challenge pour savoir quels sont les résultats que vous avez obtenus grâce à la boîte à outils que je vous donne et surtout fine-tunez tout ça pour pouvoir arriver le résultat de l'ébreu bonjour ça va je suis ingénieure et là ma question c'est en fait la phase de transition du monde professionnel là parce que j'étais salariée là j'ai arrêté mon travail et je souhaite faire une transition professionnelle faire un métier que j'aime un métier là je serai plus épanoui parce que là mon travail je n'étais pas tellement heureuse dans ce qu'il faisait avant et ça m'a fait un ordinateur et là je suis en phase de transition je suis un peu plus stressée en dessous là je suis en train de faire un school psychologique pour pouvoir dépasser cette phase qu'est-ce que vous conseillez comme des exercices quotidiens pour vous faire par exemple la méditation pour vraiment faire une transition pour moi c'était et comme je suis en sorte une fois on est des salariés on va bien parler la semaine et un coup on se retrouve sans gain c'est un peu flou l'avenir alors j'aimerais pour ça te répondre avec mon histoire personnelle d'accord et en espérant que ça va peut-être te donner ça va te donner du courage la peur ne t'amène rien à l'époque ma maman rêvait que j'ai une carte de visite c'est-à-dire c'est-à-dire la carte de visite c'est encore mieux si tu fais une carte de visite de la chine multinationale et comme toi j'ai travaillé j'ai commencé par Paris pour faire un gamble à Paris dans l'immobilier qui est une autre multinationale où j'ai une morte j'ai une morte depuis les jours j'ai une morte j'ai une morte j'ai une morte c'est pas possible je déteste ce que je fais je n'aime pas ce que je fais je n'aime pas ce que je fais oui oui ça va pas créer le regard qu'ils vont poser sur moi jusqu'au jour où je suis arrivée à ma limite et ça c'est le premier cadeau que j'ai envie que tu saches c'est que chacun a sa limite je vais tous aller voir la limite et c'est fini au bout du un autre boulot dans un autre entreprise pour toi le nard le premier je vais aller et je vais aller vomir aux toilettes de peur de dégoût et je dis mais c'est pas possible oui et ce jour-là j'ai invité maman j'ai imprimé mon cv j'ai imprimé mon cv j'ai imprimé mon cv dans un cabinet de recrutement c'est terminé mais maman respire un bon coup je ne sais pas ce que je vais faire mais ce que je veux c'est que tu m'accompagnes avec ton amour avec ta gentillesse et ta bienveillance jusqu'à ce que je trouve maman j'ai eu des psychothérapeutes j'ai essayé la psychanalyse j'ai essayé la psy psychothérapie et après j'ai trouvé le coaching et ça m'a beaucoup aidée une fois que ça m'a aidée j'ai commencé à me dire et si finalement je pouvais trouver des gens et je me rappelle j'avais proposé ça à une copine qui m'avait dit je suis dépressive je ne sais pas bien parce qu'elle a 30-50 dirhams qu'est-ce que 30-50 dirhams la séance qu'est-ce que j'ai envie de dire 50 dirhams c'est comme si j'ai tout à goûter mais j'ai commencé à me dire ce que je fais c'est peut-être que je ne mange pas ce n'est pas grave mais j'aime j'aime et je me suis rendue compte que quand j'ai aimé ce que je faisais j'ai commencé à vibrer positivement et quand tu vibres positivement ben il y a une seule cliente qui m'a aidée il se trouvait que sa soeur j'ai eu tellement de bons résultats avec elle qu'elle m'a parlé à sa soeur et sa soeur à ma famille j'ai dit pourquoi je suis émis sorti par la radio ça fait des années qu'elle se fait accompagner qu'elle m'a dit 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 aucune mais comme je n'étais pas trop à propos de l'expertise même si j'étais diplômée mais j'étais quand même junior j'étais même pas senior mais la passion les filles et l'amour que j'avais ce que je faisais et j'ai commencé comme ça ma carrière ce que je suis en train de te dire c'est si tu trouves quelque chose que tu aimes connecte-toi d'abord avec ce que tu aimes et commence à rêver et rêve grand s'il te plaît parce que tu ne peux pas imaginer comment ton mindset va changer et tu as deux cas de figure tu as un mindset tu n'as pas deux et tu as une journée tu n'as pas deux ta journée fait à 24h pendant ta journée il y a 60 000 pensées qui font le coup qu'on a il y a une 60 000 pensées que tu es positif et tu as la magie qui s'opère dans ta vie il y a une 60 000 pensées négatives ou donc ce qui est sympa c'est pas ce ton temps à rêver moi je me rappelle j'avais une checklist je fais des centaines et des centaines je ne sais pas comment je ne sais pas comment je me suis retrouvé mon premier séminaire, le temps premier, j'ai eu 500 personnes en face. Alors, à l'époque, c'était Ramadan. Un chœur qui est plus grande, et tout ce qu'il y a. Et je suis en train de partager mes astuces. Qu'est ce qu'il y a ? Il y a mon mental. Pendant que j'écrivais mes rêves, j'étais dans ce qu'on a fait les films qui ont été écrits. Un jour, il y a quelqu'un qui est dans sa vie. C'est là. Il y a quelqu'un qui ne connaît, il y a quelqu'un qui ne connaît, et tu n'a quelqu'un qui connaît. On est tous passés par là, oui ou non ? Il m'a dit, il m'a pas dit, il m'a touché comme ça, il m'a emmené ici, il m'a dit, j'adore son sourire, j'adore quand il fait comme ça. Je lève, parce qu'il y a eu des films à l'infini. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Oui, hein ? Eh bien, fais-toi le même scénario avec tes rêves. Tu aimes ce qu'on a de tes rêves. C'est-à-dire que pendant que tu l'aimais, tu écris, tu rédiges tes rêves, ce que tu veux être, ce que tu veux faire, ce que tu veux devenir, et pouvoir le mettre aussi en image. Tu vois, le pouvoir de vivre et de te passer en film. Alors, je vais en même temps répondre à une question qui revient très souvent. On me dit, écoute, on est à l'étranger et on ne peut pas suivre la retraite. Dans cette retraite, on va faire ça. On va aller du point A au point B. Et on va travailler sur qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux être et qu'est-ce que tu veux devenir, et quelles sont toutes les choses dont tu dois te dépasser pour y arriver. Et on a eu tellement de demandes à l'étranger qu'on a mis un replay. Pour les personnes qui ne peuvent pas venir, elles vont pouvoir s'inscrire, elles vont pouvoir... On va filmer toute la retraite pour elles. Elles vont pouvoir le suivre chez elles, à la maison, à faire les exercices. Et il va y avoir une séance de coaching de groupe avec moi pour pouvoir un peu répondre à leurs questions, fine-tuner les exercices. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse... Ma première intervention, c'est 500 personnes. C'est une question d'oction pour moi. C'est une question d'adresse auquel je vous vois, vous l'avez fait, on vous l'a dit à la maison, on a dit que je vous remet que ça va pour 5 personnes. Donc c'est un mois de Ramadan, j'ai mis en bloc, je fais un école de maille, et je vais vous remer, je fais un échec d'entrepreneurs, je fais un échange avec moi, je vais vous remer un échec de l'échec de l'échec de l'agif. Je fais un échec d'exhadir un échange avec moi, je dis je fais un échange Donc ça, c'est un échange, J'ai été élu et je m'a aidé à l'âge de l'âge. J'ai eu l'ai aidé. J'ai eu l'ai aidé avec cette énergie que vous connaissez. J'ai eu l'ai aidé de la pop corn. J'ai eu l'ai aidé avec moi. J'ai eu un client. Je vous laissez vous voir. Un client pour me faire une fois. J'ai eu l'ai fait. C'est le monde. 50 euros par la science, voilà. J'ai eu l'ai aidé en faisant de la science. J'ai eu pensé que j'ai eu un coach. c'est bien mais j'adore ton énergie tu fais des séminaires bien sûr pas de problème parce que j'ai tellement imaginé que j'ai tellement imaginé le scénario que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit bien sûr et si je te disais un séminaire avec 500 personnes tu pourrais le faire c'est que j'ai dit 500 personnes alors ce monsieur c'était Hassel Alawi qui est le propriétaire d'une holding de tout ce qui est médias Atlantique, Radio les 500 plus grandes entreprises Essor et il m'a invitée pour que je parle pour l'événement diallo c'était des 10 ans des 500 plus grandes entreprises de Marib il y avait 7 intervenants les 6 intervenants j'étais le seul marocain et ce jour-là j'ai appelé ma mère pour que j'ai dit j'ai dit que 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 j'ai dit avec le peuple si j'ai dit avec les invités que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit ça pulté c'est Et donc on est dans la scène et on dit que c'est le médiateur, le modérateur est un peu drôle et le code est venu et qu'on va dire à un moment donné, je vais prendre la dernière question. Je vais prendre la dernière question, je vais prendre la dernière question. Je vais sortir dans le public et je vais faire un expert en stage. Sauf que maman, je n'ai pas l'impression d'être. Je n'ai pas l'impression d'être venu à la radio et je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Et en fait, après elle a compris quand je me suis mise devant la scène où j'ai parlé devant les 500 personnes. Si moi, j'étais au même stade que toi, et si je voulais embaucher une agence de communication, une agence d'événementiel, une agence d'ERP, où j'ai une seule salle, les 500 plus grands patrons de Mgrim, est-ce que tu crois qu'elles auraient été capables ? Non. C'est pratiquement impossible. Mais comme l'économie et l'entreprise, c'était une grosse structure et c'était des gens qui étaient abonnés, et c'était une plateforme et un événement annuel, les personnes nous rater. Voilà comment. Ne te soucie jamais, jamais, jamais de comment tu vas faire les choses. Soucie-toi d'une seule chose, pourquoi tu veux le faire ? Et je peux te garantir que s'il y a un cadeau que j'aimerais que tu ressortes avec notre live d'aujourd'hui, c'est le how, c'est pas ton problème. Fiez-le-les. Le comment, tu vois ? Le pourquoi, c'est toi. Pourquoi je veux le faire ? Moi, j'étais là, je veux le faire parce que j'ai envie d'aider des millions de personnes à aller mieux, parce que je suis passée par la dépression, parce que j'ai eu des moments de merde, parce que j'ai eu six faillites, parce que j'ai été divorcée, que j'ai été divorcée, alors qu'il avait à peine huit mois, et je veux être fière de moi, je veux que mes parents soient fiers de moi. Et c'est ça qui m'a poussé tous les matins. I'm gonna make it happen. This is why. Howlish. 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 énormément énormément de questions je n'ai pas pu répondre à tout le monde j'en suis sincèrement désolée j'ai en tous les cas fait de mon mieux chose promise, on a démarré en retard j'ai fini un petit peu en retard aussi j'ai eu énormément de questions par rapport à la retraite donc je vais encore récapituler la retraite à l'aéroport le variant c'est à l'arrivée c'est 4 jours avec 4 experts on va vous accompagner entre d'où vous êtes et où est-ce que vous voulez aller et avec entre temps vos rêves, vos objectifs mais ici on va vous aider et vous accompagner pour vous débattre et avancer pour ceux qui ne peuvent pas venir on a prévu alors pour les gens j'ai l'Instagram le lien il est sur la bio pour les gens j'ai l'Facebook ils sont sur le s'il te plaît 05 sinon déjà le site internet où vous pouvez vous inscrire où il y a toutes les informations et le programme c'est www.nahid avec un E rachid.com slash retraite est-ce qu'on peut le mettre s'il vous plaît maintenant les guides en stories en Instagram le téléphone le téléphone c'est lequel alors c'est le 05 c'est le 05 37 75 22 50 05 37 75 22 50 je ne pensais pas qu'il allait avoir autant d'intérêt pour la retraite en tous les cas on avait passé un moment magnifique j'espère que vous serez les prochains c'est une retraite exclusivement féminine by the way c'était Nahid Rachid à très très bientôt je vous donne rendez-vous pour un prochain live la semaine prochaine هذا هو Allai je vous remercie à très bientôt